Explication de texte Titre, le 25 novembre en Ile-et-Vilaine Match de derby Avant le 73e affrontement dans l'élite entre le Stade Rennais et le FC Nantes Samedi au Roison Parc 17h, 20 minutes, en collaboration avec le site Rouge Mémoire consacré à l'histoire des rouges et noirs C'est amusé à créer une récompense virtuelle, à même de pimenter encore davantage le choc entre voisins Il y avait jusqu'où alors le « championnat de Bretagne » place désormais au « bâton de Guillaume » En cette semaine de derby, Rouge Mémoire lance le bâton de Guillaume consacré au derby breton Le Stade Rennais le récupérera-t-il Samedi contre Nantes SRFCFCN Inspiré par le Arrobase Bâton Bourbote Flèche En cercle Http St.co A Wb Crick Jeu Vpik Twitter Comix L'H6 ou 7 Rouge Mémoire Rond Rouge Cercle Noir SRFC Arrobase Rouge Mémoire Novembre 20 2017 Nasadzi Bourbote Guillaume Ainsi, à l'image des bâtons de Nasadzi en vigueur depuis 1932 Bourbote instauré rétroactivement il y a moins de 10 ans, les 5 « clubs bretons » ayant évolué ou évoluant encore en Ligue 1 Rennes, Nantes, Stade Brestois, en avant de Guingamp, FC Lorient se transmettent le « relais » à chaque victoire contre le détenteur du trophée. Plus grand que plus grand que à lire aussi après avoir boycotté Paris, le groupe de supporters Nantes et Brigade Loire-Nirapazaren samedi José Nasadzi, capitaine de l'Uruguay vainqueur de la Coupe du Monde 1930, et François Bourbote, celui du Lille champion de France 1946, ont donné leur nom respectif aux distinctions précitées, le prix Made in Braze. Lui, est estampillé Jean-Guillaume, le porteur du brassard nantais lors de la victoire des Canaries contre Rennes, le 15 décembre 1963 au Stade Malakoff 21. Soit le premier duel entre bretons de l'histoire de la première division, considérant Nantes dans la région, malgré le redécoupage administratif de 1956. Encensé par Bud décédé quatre décennies plus tard à l'âge de 63 ans, l'ancien milieu attaquant Jean-Guillaume, figure du Racing Club Paris, en imposé par calme, sa technique et sa vista, comme nous l'expliquait ex-coéquipier et légende du FCN, Robert Boudzewski. En termes de comportement, c'était un garçon extrêmement intéressant, poursuit, Bud, Jean-Guillaume, deuxième accroupi en partant de la droite, avec le brassard de capitaine du FC Nantes. Premier debout en partant de la gauche, Robert Boudzewski. Rouge mémoire le hasard ou plutôt l'historique des confrontations bretonnes en D1 L1 200 Vire en contre-total à ce jour faisant bien les choses, les jaunes et verts possèdent actuellement le bâton de Guillaume, et ce, depuis leur succès face à Guingamp, le 21 octobre 2017-21 également. Un sceptre imaginaire qui aurait pu s'appeler, d'Yves Boutet, du patronyme du capitaine René de Sixties. Ce boutine train de Boutet, on croisait les Nantais à Montparnasse quand on revenait de déplacement, et on disait les pauvres Nantais, ils stent toujours en deuxième division. On chambrait déjà à l'époque, rigole le recordman du nombre de matchs disputés avec le stade René, en référence à l'accession tardive des Ligériens justement en 1963, 20 ans après la création du club. Les rouges et noirs subirent donc un retour de « bâton » à l'approche de Noël, avant de prendre leur revanche à domicile 31, le 7 juin 1964. Alors qu'il fit face à Jean Guillot avant le coup d'envoi d'Eddie Derby, Brassard oblige, Yves Boutet se souvient d'un homme, très sympa, l'ayant sollicité. « Au crépuscule de sa carrière, plus grand que plus grand que à lire aussi Romain danser, peut facilement battre mon record », estime l'ancien capitaine du stade René, Yves Boutet. « Je crois qu'il a terminé la sienne en Vendée ou un autre en réalité, a lu Montmorillon, dans le département de la Vienne, et il s'occupait de vendre des cuisines. Et comme je faisais ça à Rennes, à mi-temps avec le football, il m'avait contacté pour aller jouer là-bas et continuer de vendre des cuisines avec lui. » C'était en 1967, et comme j'étais déjà branché sur autre chose, je lui ai proposé de contacter Giovanni Pellegrini, autre lauréat de la Coupe de France 1965, lequel a été là-bas, tout en étant un représentant en cuisine dont le patron s'appelait Jean Guillot. Crainte et assurance, on ne sait pas encore si le renénant de ce week-end débouchera sur des anecdotes aussi savoureuses que celle-ci, mais toujours est-il qu'il comporte dorénavant un enjeu supplémentaire. Le FC N conservera le bâton de Guillot-Halich ou dès 90 minutes le SRFC le Louis-Cyprassi, au contraire, Nantes a l'air d'être beaucoup plus sérieuse et organisée comme équipe, observe Boutet. Mon cœur penche pour les Rennais, mais j'ai peur pour eux, car ils ne paraissent pas encore très bien armés. Derby J5 à 1-1-1-1-9-6-5 Le stade Renneus et balle EFC Nantes 20 devant plus de 28 000 spectateurs, dont certains dans les arbres. Ballon de football Rodigiero Budzinski CESC Vintage RFC Retro SRFC FCN PIC.Twitter.com CW W7 Pondue, Chabani Rouge Mémoire Arobas Mat Sharp November 20, 2017 Le genre de constat qui devrait faire plaisir au prenant père Robert Budzinski, plus catégorique quand on lui demande ce qui va se passer au Roison Park. Sans dénigrer la valeur et les capacités rennaises, la question ne se pose pas, c'est un match quoi ne va gagner et quoi ne va gagner. On ne pense pas pouvoir perdre la primauté du Grand Ouest chez nous contre Rensic, plus grand que plus grand que quand Julien Casar se gosse du palmarès du stade Rennais Arobas 405 Tant pis ou pas pour la rédaction rennaise de 20 minutes, elle qui voyait déjà homologue nantaise titre et ironiquement enfin un trophée pour le stade Rennais. Sous-titrage ST' 501